Et le dossier 4. Eh bien, le dossier qui suit va nous ramener à un dossier de néonatologie. La néonatologie, on appelle pour nous les pédiatres les orthopédistes de la pédiatrie, c'est-à-dire qu'ils ont des éléments qui sont extrêmement cadrés, ils ont des gestes à faire extrêmement précis, et donc ils obéissent à des règles qui sont des règles cadenassées. Et ça pour l'ECN, à la limite, c'est bien, en sachant que normalement, le prématuré n'a en termes de prise en charge que très peu de place, puisque c'est la prise en charge du nouveau-né à terme ou la prématurité, les facteurs de risque. Donc, il y a toujours des éléments, quand on est dans la néonatologie et la prématurité, des éléments, on va dire, qui sont à limite programme, hors programme. Donc, on va décliner l'ensemble des choses à apprendre sur ce dossier. Donc, on a une mère qui a 29 semaines d'aménorée, qui a des brûlures mixionnelles, donc on va déjà comprendre qu'elle va faire probablement une infection urinaire, peut-être à l'origine de la prématurité de son bébé. Eh bien, elle a perdu les os la veille, monte température à 39, fréquence cardiaque à 100 par minute, touchée vaginale, le col est ouvert à deux doigts à l'orifice externe, court, mou. Donc, on est dans une situation difficile où, en plus, l'utérus paraît sensible à la palpation. Un utérus sensible, attention, c'est la corioamniotite, qui est le facteur majeur à l'origine d'infection materno-fétale, d'autant plus que le liquide amniotique est teinté, ce qui montre qu'il y a une anoxie périnatale. Avant, on disait souffrance fétale aiguë, c'est-à-dire une souffrance du fœtus à l'intérieur du ventre de la mère. Maintenant, on dit plutôt anoxie périnatale. Donc, le diagnostic qu'on évoque, les examens complémentaires qu'on réalise, ça, c'est les questions qu'on pose, la prise en charge immédiate, donc, vous voyez, toc, 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 toc. Et puis ensuite, on voit les indications de la corticothérapie anténatale, et puis il y a l'accouchement qui se fait. Et là, on va être devant le tableau post-natal de détresse respiratoire aiguë avec un enfant qui est transféré en réanimation néonatale. On fait des prélèvements avec une radiographie de thorax, c'est normal, il a une détresse respiratoire. Et on vous dit que l'état de l'enfant s'améliore rapidement sous traitement, et que malheureusement, dans la suite, il va y avoir des séquelles. Et vous savez que plus on rapproche l'âge de viabilité des nouveau-nés très prématurés, et plus on voit qu'il y a des séquelles au long terme. On sait que maintenant, chez les moins de 28 semaines, eh bien, on a à 6 ans, en gros, 50% uniquement des enfants qui ont un apprentissage scolaire normal. Ça veut dire que les 50 autres pourcents, ils sont dans la difficulté. Et donc, si vous avez un dossier sur la prématurité, vous aurez probablement aussi à discuter les problèmes de handicap ultérieur, ou du moins, comment on va faire pour les dépister, comment on va faire pour les évaluer. Vous savez qu'il y a des protocoles actuellement multicentriques au niveau de l'hexagone. C'est le protocole qu'on appelle EPIPAGE, E-P-I-P-A-G-E, qui montre l'évolution des prématurés tout au long de la vie, pendant les premières années de vie. Donc, question numéro 1, on est effectivement, comme on l'a dit, l'utérus est sensible. On est chez un enfant qui est à 29 semaines d'aménorée. Et donc, il n'est pas en âge de, normalement, sortir. Mais il y a une menace d'accouchement prématurée sévère avec cette modification du col et ces contractions utérines qui sont régulières, coriohamnotites, fièvre, plus cet utérus qui est sensible. Ces deux catégories de signes sont définies par ordre décroissant de risque, critère majeur, critère ménor, à l'origine, donc, de ce qu'on appelle l'infection materno-fétale. Et donc, un bébé qui va être dans la difficulté. Quand est-ce qu'on pense à une infection materno-fétale en termes de contexte obstétrical, les critères majeurs, voyez, le tableau de coriohamnotiques, c'est-à-dire fièvre, contraction utérine douloureuse, liquide amniotique teinté, voire purulent, et la tachycardie fétale. Le jumeau atteint d'une infection materno-fétale. Si vous avez des vrais jumeaux qui sont atteints, si un est atteint, probablement l'autre est atteint aussi. La température maternelle avant début de travail, la durée d'ouverture de la poche des os ou la rupture prématurée des membranes avant 30 semaines sont des facteurs aussi qui doivent faire craindre une infection materno-fétale, mais moins importante que la première. Ces éléments doivent être reconsidérés s'il n'y a pas d'antibioprophylaxie maternelle complète. Effectivement, si la mère a eu un portage de streptococque B, un portage vaginal, ou qu'elle a fait des infections urinaires, ou qu'elle a eu un premier enfant qui a eu une infection à streptococque B, normalement, il y a dû avoir une chimioprophylaxie, une antibioprophylaxie. Si celle-ci n'a pas été faite, à ce moment-là, on se retrouve devant un enfant qui va naître avec des facteurs de risque de contracter une infection materno-fétale. Tout ça, c'est des critères majeurs. Il y en a beaucoup. C'est bien défini par les critères ANAES, qui sont déjà vieux, c'est 2002, mais il faut bien les avoir en terre, alors que les critères mineurs, vous les voyez, c'est la prématurité spontanée, mais pas très importante, la durée prolongée de 12 heures, mais pas de 18, le rythme cardiaque fétal qui est un peu anormal, mais quelque chose qui est minoré par rapport aux critères majeurs, comme vous l'imagine. Quand on est dans un cadre post-natal, ça, c'était obstétrical, quand on est dans un cadre post-natal, alors là, c'est simple. Dès que le nouveau-né a un symptôme, quel qu'il soit, il faut redouter l'infection. Je vous dis, là, c'est le monosynaptique du néonatologiste, il dit, ah, le nouveau-né va pas bien, est-ce qu'il est infecté ? Pourquoi ? Parce que le néonatologiste, comme tout le monde, eh bien, il a des armes, des antibiotiques qui vont pouvoir lutter et il va pouvoir sauver ce nouveau-né. Effectivement, l'infection materno-fétale, c'est pas très fréquent, mais quand ça arrive, c'est extrêmement délabrant. Alors, comment on va explorer cet enfant ? Comment on va rechercher cette infection ? Eh bien, par un bilan infectieux chez la mère, avec le bilan préopératoire et l'échographie, et chez le fœtus, eh bien, évidemment, en l'anténatale, on va voir le rythme cardiaque fétal et on va lui faire une biométrie. La prise en charge immédiate, la prise en charge immédiate de cette maman qui a cette menage d'accouchement prématuré et qui fait craindre que le bébé va être pas bien, être infecté, eh bien, on le transfère, ce couple mère-bébé à naître en réan niveau 3, on met en condition en salle de travail, on fait une antibiothérapie intraveineuse, plutôt des céphalosporides 3e génération et pas de l'amoxicilline parce que la mère a des brûlures mixionnelles, donc il faut craindre une infection urinaire à colibacile et puis de la corticothérapie. Effectivement, la corticothérapie, comment on explique cette nécessité de la corticothérapie ? Eh bien, il y a véritablement un rapport bénéfice-risque, risque infectieux et risque de maturation pulmonaire du bébé à naître qui sont très en faveur du bénéfice et donc, on propose maintenant, en anténatal, devant des menages d'accouchement prématuré imminents, eh bien, une corticothérapie chez la mère pour protéger les poumons de l'enfant avec une prévention de la maladie des membranialines, une réduction des hémorragies intraventriculaires, des entérocolites ulcérons nécrosantes et donc, en gros, une morbid mortalité, c'est-à-dire des maladies ou moins de morts chez le nouveau-né quand il a des corticoïdes ou du moins qu'il est exposé aux corticoïdes pris par la mère avant qu'il ne naisse. Alors là, maintenant, il est né, la détresse respiratoire, les deux diagnostics, c'est soit l'infection, soit la maladie des membranialines en sachant qu'il est prématuré, mais la prise en charge de la maladie des membranialines avec la ventilation non-insistée, éventuellement l'intubation, la prise de surfactants exogènes, tout ça, ce n'est pas au progrès. Donc, on ne va pas s'alourdir là-dessus. Par contre, l'infection du nouveau-né avec une manifestation pulmonaire, ça, c'est très au programme et il faut l'avoir en tête. Donc, l'enfant, il est transféré en réanimation néonatale. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va explorer à la fois s'il a une infection au niveau des prélèvements centraux, une infection au niveau des prélèvements périphériques et puis on va lui faire une radiographie de thorax puisque, évidemment, il est dans une situation où il est en détresse respiratoire. Alors, dans les cadres infectieux, je rappelle que le primum movin, c'est avant tout l'hémoculture. C'est vraiment l'examen de référence. La ponction lombaire, il faut vraiment qu'on ait des facteurs de risque majeurs. Un enfant pas bien du tout des signes neurologiques où on sait qu'il a l'hémoculture positive. Et puis, je rappelle que le CBU n'a aucune valeur chez le nouveau-né. Donc, c'est intéressant de savoir que le maître mot, celui qui est le PMZ dans la recherche d'une infection materno-fétale chez le nouveau-né, c'est véritablement l'hémoculture. Ça, c'est une explication pour voir effectivement lorsque le nouveau-né est cliniquement ou biologiquement infecté, la bactérie isolée constitue l'éthiologie de l'infection. Donc, il y a un rapport entre la colonisation et l'infection. Tout enfant colonisé n'est pas infecté, mais tout enfant infecté, évidemment, colonisé. Donc, on va faire le bilan bactériologique. On essaie aussi de prendre le placentin. si jamais c'est nécessaire. Et puis, si la bactériologie n'est pas, on va dire, contributive de manière nette, au niveau des bilans complémentaires, la NFS, elle va montrer non pas une hyperleucocytose, mais plutôt une leucopénie avec une myélemie. Et la CRP, elle, elle n'est intéressante que tardivement. Il faut qu'il y ait le temps pour que la CRP monte, pour qu'elle soit informative. Autrement dit, au début, on n'a pas d'intérêt à faire cette CRP. Je rappelle que la procalcitonine n'est pas recommandée. Qu'est-ce qu'on va faire en plus ? Donc, on a fait le bilan infectieux, on a fait la NUM, la CRP. Il ne faut pas oublier de voir s'il n'y a pas des séquelles, en particulier au niveau des gages du sang, qui montrent qu'il y a eu une souffrance cellulaire extrêmement importante. Et puis, une fois qu'on a réalisé tous ces prélèvements, on instaure un traitement. Donc, on a la mère qui a une coriomnotite avec une menace d'accouchement prématurée qui fait un bébé prématuré qui a une détresse respiratoire. Donc, on ne sait pas si c'est une maladie des membres anialines ou une infection, mais probablement une infection, ne serait-ce que parce que maladie des membres anialines, ce n'est pas au programme de l'ECN. Et puis, on instaure le traitement. Alors, qu'est-ce que ça va être le traitement ? Évidemment, on va donner des antibiotiques, d'autant plus que le germe qui a pu passer, c'est un colibacile qui est le colibacile de l'infection urinaire de la mère. On va perfuser l'enfant, lui désinfecter et lui donner une prévention du risque hémorragique, bien sûr. Puis, si la radiographie du thorax montre un poumon rétracté avec un micro granité diffus, là, vous allez dire « Ah, oui, c'est une maladie des membres anialines. Autrement dit, ici, on est à la frontière de ce qui peut tomber ou ce qui ne peut pas tomber puisque c'est un déficit quantitatif et qualitatif du surfactant. Et vous savez que maintenant, on n'intube plus systématiquement grâce au surfactant exogène et puis grâce à la ventilation non assistée. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, on est vraiment dans l'hyperspécialité qui ne peut pas sortir telle qu'elle à l'ECN. Puis après, étant donné qu'on sort de la problématique néonatale immédiate, on vous demande les examens obligateurs de dépistage à réaliser chez le nouveau-né. Ce n'est pas l'examen du huitième jour. Ça, c'est un examen clinique. Les examens de dépistage, eh bien, ils sont au nombre de cinq. Donc, il y a la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie, avec la phénylcétonurie, on dose la phénylalanine, l'hypothyroïdie, on dose la TSH, l'hyperplasie congénitale des surrénales, on dose la 17-OH-prongestérone, la mucoviscidose, on dose la trypsine immunoréactive et la drépanocytose. Il faut faire une électrophorese de l'hémoglobine. On le fait toujours. Généralement, après 72 heures de vie, il faut que l'enfant soit alimenté en particulier pour qu'il puisse avoir un taux de phénylalanine suffisamment élevé dans le sang pour qu'on voit qu'il n'a pas une phénylcétonurie. Donc, ça, c'est vraiment une question qu'il faut savoir parce qu'on aime bien la poser. C'est cinq réponses. Au moins, là, les choses sont claires. Et puis, c'est le gros problème de la prématurité et de l'extrême prématurité. Là, c'est 29 semaines, encore ça va. Mais 28-32, c'est déjà la prématurité à risque. En dessous de 28, alors là, c'est une catastrophe. Eh bien, l'enfant a risque de développer une IMC. Comment on dépiste ? Eh bien, il faut savoir surveiller en particulier la mesure du PC, les acquisitions, s'il y a une hypotonie, une hypertonie, un syndrome pyramidal et des troubles de la marche. Un enfant en particulier qui marche sur la pointe des pieds, ça, ça veut dire qu'il a un syndrome pyramidal avec ce qu'on appelle un syndrome de Littl. Donc, il faut faire marcher systématiquement ces enfants en consultation pour voir et pour dépister s'il y a des petits troubles fin de la motricité. C'est extrêmement important qu'il y ait un suivi à la fois neurologique et pédiatrique pour arriver à bien cerner et à éviter que l'enfant ne soit sujet à cette infirmité motrice cérébrale. Vous allez me dire « Ouais, de toute façon, elle est inéluctable. » Non, mais on peut arriver à la prendre en charge et plus tôt on la prend en charge et moins il y aura de séquelles ultériantes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce dossier obstétrico-pédiatrique ? Eh bien que quand il y a des contractions utériennes et des modifications du col, on est devant une menace d'accouchement prématuré. La corticothérapie, on la donne pour la maman mais pour protéger le bébé et que dans l'infection materno-fétale, les deux grands microbes sont le streptococque B et les chérichia coli. Les chérichia coli, d'autant plus que la mère a des brûlures mictionnelles ou des antécédents d'infections urinaires, qui ont fait des prélèvements centraux. Et je rappelle que le prélèvement central, principal, qu'il faut avoir en tête et on l'écrit en lettres vertes pour montrer que c'est un passage obligatoire, c'est l'hémoculture. Le prélèvement périphérique, il est beaucoup moins important, c'est surtout le prélèvement gastrique. Et puis, le prématuré, il a besoin d'eau, de sucre et donc, on est obligé de le perfuser avec des dépistages obligatoires qu'on fait après le troisième jour, généralement, à la sortie de maternité. Donc, phénycétonurie, hypothyroïdie, hyperplasie congénitale du surrénal, mucoviscidose et drépanocytose. Après, il y a le problème de est-ce qu'il va devenir dans l'infirmité motrice cérébrale ou l'incapacité ultérieure. Alors, quelle est la différence entre d'abord incapacité et handicap ? Et ça, c'est important, ça peut être coté à chaque fois sur cinq points. L'incapacité, c'est la réduction de la capacité d'accomplir une activité de façon normale et ça résulte donc d'une déficience. Alors que le handicap, c'est un désavantage social. Le handicap, c'est par rapport à quelqu'un d'autre. D'accord ? Alors que l'incapacité, c'est par rapport à soi-même. Il y a plusieurs catégories de handicap. Il y a psycho-intellectuel, motrice, sensoriel, somatique. Il faut savoir que même des préjudices esthétiques, c'est un handicap puisque c'est le regard de l'autre qui vient vers vous. Et si on doit décrire les grandes lignes de prise en charge qu'on doit faire chez un enfant handicapé, il faut la prise en charge multidisciplinaire, coordonnée par un médecin référent, mais elle doit être médicale, éducative, sociale, en collaboration avec la famille. Et donc, dans les soins médicaux, on a dit qu'il y avait moins de six ans, véritablement, l'organisme qu'il faut connaître, c'est le CAMSP. Alors que, au-dessus de six ans, il y a quelque chose qui est fait, mais uniquement pour les psys, ceux qui ont des problèmes psychiatriques, ils vont au CMPP, mais ceux qui ont plus de six ans et qui n'ont pas de problèmes psychiatriques, mais qui sont handicapés, eux, c'est vraiment difficile. Ils vont dans des clisses, ils vont dans des classes spécifiques, c'est véritablement difficile, avec des centres pour polyhandicapés, le CESAD, ou d'autres centres qui ne sont pas faciles à, on va dire, fréquenter. D'accord ? Donc, comme on l'a dit, moins de trois ans, c'est assez bien abordé, c'est le CAMSP, ou les crèches, et puis plus de trois ans, soit on est en milieu normal, et là, on a des classes qui sont spécifiquement faites pour eux, où il faut faire carrément une éducation et un établissement spécialisé. La structure sanitaire, c'est toujours plein, pour trouver une place en structure sanitaire chez un enfant handicapé, c'est très, très difficile. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une aide sociale et financière, donc, qu'on va demander, comme on l'a vu dans le dossier précédent, à la MDPH, et cette maison départementale va faire un dossier et va proposer une AEEH, c'est-à-dire une aide éducative pour enfants handicapés. C'est quelque chose qui est important. Alors, la décision n'est pas à la CDEH, à la CDES, mais à la MDPH. CDES, c'est l'ancien nom, je l'ai écrit justement pour avoir la possibilité de le barrer, parce que j'adore ces paperboards où on peut barrer, on peut réécrire à côté, toujours en vert, pour montrer que le feu est vert. On peut demander les choses à la MDPH. Vous voyez qu'il y a une conférence de consensus 2002 sur l'infection materno-fétale, qui est un des items majeurs de la néonatologie et donc de la pédiatrie, puisque avant que l'enfant grandisse, il est nouveau-né, je vous le rappelle, de 0 à 28 jours. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.